Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Laure Girard pour nous accompagner, notre rédactrice en chèvre. Bonsoir Laure. Vous en avez des choses à dire ce soir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents sur la table. Il y a plein de choses à 19h, il y a certains mois de là évidemment. Mais pour Laure, nous sommes avec Valérie Bouvet, jeune homme. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau chargé de développement au sein des petites cités de caractère. On va parler de ce bel événement attendu, Cité en Lumière, sera lieu du 26 novembre au 18 décembre prochain dans les différentes petites cités de caractère. Alors avant de présenter cet événement Cité en Lumière, on rappelle ce que sont, comme à chaque fois, parce que c'est important, les petites cités de caractère. Alors les petites cités de caractère, c'est un réseau national aujourd'hui qui a pour objectif en fait de fédérer des communes rurales, moins de 6000 habitants, avec comme objectif de sauvegarder le patrimoine de ces anciennes villes. Donc sauvegarder, mais aussi animer, d'où ces projets d'animation qu'on mène, en tout cas en Sarthe. On en a combien en Sarthe, des petites cités de caractère ? On a 11 communes adhérentes. Donc 11 communes qui vont participer à ce bel événement ? Alors 10 parce que ma mère, cette année, est en travaux dans le centre ancien et du coup c'était un peu compliqué pour eux d'organiser quelque chose. Et puis c'est la petite dernière, ma mère, ce qui est arrivé dans le réseau. On embrasse les mamertines et les mamertins, ce qui doit être compliqué de circuler en ce moment du côté de la place Carnot, donc courage à eux. On va voir la carte avec les différents événements. Je vais me lever, et oui, magie du direct. On a fait une carte de tous ces événements cités en lumière qui vont se dérouler à partir du week-end prochain. C'est quoi cités en lumière déjà, Valérie ? Alors cités en lumière, c'est la deuxième édition cette année. L'objectif, c'est de faire découvrir les petites cités de caractère sous un autre regard, donc celui de la lumière, donc aborder le patrimoine en nocturne. Et donc faire des mises en lumière à partir de bougies. C'est ce qui fédère un petit peu toutes ces communes-là. Donc il y aura des mises en lumière avec des bougies. On va inciter les habitants à participer. C'est la deuxième édition de l'événement ? Deuxième édition, tout à fait. Lors vous y étiez l'année dernière, on va voir les images. Il flottait un petit peu quand vous y êtes allé. On va espérer un meilleur temps pour les prochains rendez-vous. Sincèrement, j'ai un très beau souvenir de ce reportage parce que c'était très joli. Comme vous le voyez, j'étais à Niers-sur-Vègre, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. Non, Luché-Pringer. Ah, Luché-Pringer, pardon. Autant pour moi. Oui, tout à fait, absolument. Oui, bien sûr, on reconnaît l'église et tout. Voilà, c'est ça. Alors, c'était super chouette. Il y avait une balade au flambeau avec une conteuse qui racontait des histoires concernant la commune. Des histoires vraies et puis des histoires aussi un petit peu comme ça, fantastiques. Parce que c'est quand même une ambiance, comme vous le voyez, un peu magique de Noël. Par contre, il a plu. Bon, on va espérer un meilleur temps. À partir de samedi, ça va se passer du coup à Niers-sur-Vègre. C'est le point de départ. Par contre, c'était hyper chaleureux. Il y avait des barnums et donc on a pu boire un chocolat et manger une crêpe quand même sous les barnums. La base de l'événement, Valérie, c'est quand même la mise en lumière le soir venu avec des bougies uniquement ? Avec des bougies, oui, parce que l'idée, c'est de fédérer aussi les habitants. Et du coup, c'est le côté assez simple. Et puis du coup, les bougies, c'est quelque chose de très féérique en fait. Donc, il y aura un petit peu d'illumination d'édifices parce qu'on travaille aussi avec la société Wehrcraft cette année. Donc, il y a quelques communes qui vont en plus illuminer des édifices. Mais globalement, c'est surtout les bougies. L'idée de base, c'est les habitants qui positionnent des bougies. C'est-à-dire qu'on se débrouille entre nous dans le village pour faire la mise en lumière. C'est ça. Et à côté de ça, on fédère l'ensemble des acteurs des communes pour programmer des animations en parallèle. Laurent en a parlé, il y a des visites aux flambeaux, il y a des chasses aux trésors, des spectacles. Voilà, donc un beau programme. Ce qui est sympa, c'est que ça permet aux habitants qui ont envie de mettre en valeur leur maison, leur bâtiment, qu'ils soient remarquables ou pas, peu importe, de s'amuser à mettre plein de bougies partout. Et du coup, les balades qu'on peut faire, c'est au gré justement de ces belles illuminations. Une illuminations personnelles. Bien sûr, et ça permet de redécouvrir les communes autrement. Autrement et puis d'attirer aussi un public différent parce que là, on est sur un public très familial du fait qu'à cette saison-là, les visiteurs extérieurs sont un peu partis. Donc là, c'est vraiment fédérer aussi les habitants et les locaux autour de ces moments féeriques. On va donner les différents rendez-vous, si tu veux bien, Valérie. On va commencer donc le 26 novembre. C'est ce week-end, ça va être à Annières-sur-Vègre. Les 3 et 4 décembre, au Lune et aussi à Saint-Calais. Le 10 décembre, à Freiner-sur-Sarthe. On aime beaucoup Freiner-sur-Sarthe, on le rappelle. Le 10 décembre aussi, à Luché-Pringer. Les 10 et 11 décembre, à Saint-Léonard-des-Bois. Le 16 décembre, ça sera à Brulon. Le 17 décembre, à Montmirail et par Cé-sur-Sarthe. Et puis dernière date, ça sera à Ciel-Guillaume, le 18 décembre. Est-ce qu'il y a des événements particuliers à noter, au-delà de ces mises en lumière dans certaines communes ? Valérie, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater, quand on est téléspectateur ce soir, pour ce bel événement ? Tout. Non, chaque programme est différent. J'encourage les gens à aller plutôt consulter les programmes, les dates. On a fait en sorte de faire un programme assez long sur la durée pour qu'on puisse en faire plusieurs. Dégustation de soupe ou de vin chaud. Il y a une exposition. Il y a plein de choses qui sont mises en place. L'idée, c'est qu'il y a évidemment cet événement cité en lumière qui se raccroche aussi à des marchés de Noël ou autres visites proposées au sein des différentes communes. Tout à fait. Tout le programme, on le trouve où, si on veut avoir un peu plus de précision ? Alors, en format papier, puisqu'on l'a édité. Donc, on le trouve dans les communes participantes et dans les offices de tourisme. Et puis sinon, en ligne, sur le site internet, des petites cités de caractère, dans une rubrique qui s'appelle documents touristiques. Dernière question. On n'a pas préparé ton coup de cœur. S'il y avait une commune à aller voir, ça serait laquelle ? Que tu aimes bien parmi toi qui connais les petites cités de caractère ? Pas vraiment de coup de cœur, parce que moi, je les aime toutes. Mais peut-être à Nier cette année, parce que c'est la première fois qu'ils participent. L'année dernière, c'était un peu compliqué aussi, parce qu'en travaux également. Donc, peut-être à Nier, parce qu'en plus, ils ouvrent le bal et il y a un très beau programme avec à la fois du spectacle, de la balade au flambeau, l'illumination de la ville. C'est tellement chouette. Et tous les acteurs participent, toutes les associations. Donc, c'est vrai que c'est assez... Enfin, voilà, c'est très sympathique. Donc, direction le 26 novembre. Donc, c'est ce week-end à Nier-sur-Vecq pour ouvrir les festivités de Cité en Lumière. Ça se passe qu'en Sartre, cet événement ? C'est Made in Sartre ? Ou ça existe un peu partout en France ? Oui, oui. C'est l'appellation et cette forme-là de fédérer l'ensemble du réseau. C'est que la Sartre, pour l'instant. On rappelle le site, une dernière fois ? Petitecitédecaractère.com. Pour toutes les informations sur Cité en Lumière. Merci beaucoup, Valérie, d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Belle... C'est-à-dire joyeux Noël. Oui, mais parce qu'Aurélie, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Allez, un point sur ce qui vous attend dans le reste de la soirée et de la semaine. Ce soir, donc, sortez-moi de la nouveau numéro. Direction Vibré, ce soir, avec son maire, Dominique Flamand, un ancien gendarme. Vous voyez, Laure ? Oui, on a reçu un gendarme tout à l'heure. Il est déjà arrivé. On parlera évidemment de Vibré. Pascal Marais sera là pour nous proposer une balade. On parlera notamment de l'Abbaye de Vibré. Le patois de la semaine, c'est Christelle Fernando qui va l'assurer ce soir. On va parler patois et aussi en argot, vous le verrez. Puis un invité d'honneur qui s'appelle Gilles Rondel. C'est un auteur notamment de ce recueil de 80 histoires, fausses petites histoires vraies. Vous allez voir, c'est formidable. On en parlera longuement avec lui dans la dernière partie de l'émission. Et puis dans le reste de la semaine, événements sportifs aura lieu samedi, non pas à 17h comme c'était initialement prévu, mais à 13h50, parce que 17h, il y a un match de l'équipe de France, Laure. Ah bah oui, c'est vrai, c'est génial. Donc, vous allez pouvoir suivre en direct à 13h50 samedi un nouveau match du championnat de tennis de table Pro B-Dame qui va voir s'affronter l'épongiste du Mans à celle de Rennes. Un match en direct depuis le gymnase Garnier et Pagès du Mans avec les commentaires de Julien Sénéchal. Et puis vendredi, ça sera la veille, vendredi soir à 20h, au bonheur de Nacre, l'émission musicale 100% live présentée par Pascal Savard. Au programme de ce mois, le trio Corde à corps de Nantes. On a un petit extrait ? Eh bien écoutez. Sous-titrage ST' 501 Le trio Corde à corps de Nantes à découvrir dans Au bonheur de Nacre vendredi à partir de 20h. Et puis dimanche à 18h30, tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois, LMTVS vous invitent à découvrir deux documentaires signés. Jean-Loup Martin, un réalisateur qui fait vivre depuis plus de 20 ans la bande dessinée à travers le regard de ses créateurs, mais aussi de ses belles créations. Cette semaine, visite dans l'atelier de l'étrange. C'est à Ajaccio où se retrouvent plusieurs artistes, notamment Yann Leborgne, auteur-dessinateur touche-à-tout, qui nous fait découvrir un aspect original de la création contemporaine corse. Et puis rencontre aussi avec Philippe Vallette, auteur de la bande dessinée Jean Doux et Mystère de la disquette molle. Il a été lauréat du prix Landerno BD en 2017 et du Fauve Polar SNCF 2018. Deux beaux créateurs talentueux à découvrir donc à partir de 18h30 dimanche. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Ça commence le 26 novembre jusqu'au 18 décembre prochain. Et puis nous, on se redonne rendez-vous demain alors ? On ira, mais un soir où il ne pleut pas cette soirée. Oui, on va choisir la date évidemment. Merci beaucoup. Alors très bonne soirée. Dans un instant, vous ne bougez pas, sartez-moi de là. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada